L'Iliade, la divine colère d'Achille C'est dans le champ neuf C'est l'ambassade qui vient essayer de fléchir la volonté d'Achille Ulysse en tête, ils s'avancèrent donc et firent halte devant Achille Stupéfait, il se leva d'un bond la cithare à la main et se dégagea de son siège Patrocle se leva de même en voyant les deux preux Alors Achille au pied léger leur dit ses mots d'accueil Salut, venez-vous en amis ou l'heure est-elle grave ? Quel que soit mon dépit, vous mettez les plus chers de tous A ces mots, le divin Achille les fit avancer Puis s'asseoir sur des sièges bas et des tapis de pourpre Se tournant alors vers Patrocle, il lui dit sans tarder Apporte le plus grand cratère au fils de Ménétios Prépare un mélange plus fort et donne à tous des coupes Car les meilleurs de mes amis se trouvent sous mon toit Il dit, et Patrocle obéit à son cher compagnon Dans la lueur du feu, il plaça un large billot Et y mit les dos d'un mouton et d'une chèvre grasse Ainsi qu'une échine de porc couverte de sa graisse Aidé d'automédon, Achille découpa la viande Et les menus morceaux furent enfilés sur des broches Le divin fils de Ménétios alluma un grand feu Et quand la flamme ayant brûlé retomba et mourut Il étala la braise et posa par-dessus les broches Qu'il sortit des chenets pour y verser le sel divin La viande une fois cuite à point fut mise dans des plats Et tandis que Patrocle plaçait le pain sur la table Dans de beaux corbillons, Achille partageait la viande Il vint s'asseoir ensuite en face du divin Ulysse Près du mur opposé Et chargea son ami Patrocle de jeter dans le feu La part qu'il réservait aux dieux Ils prirent dans leurs mains les morceaux qui les attendaient Et, quand ils eurent tous chassé la soif et l'appétit Ajax fit un signe à Phénix Ulysse l'aperçut et dit Levant sa coupe pleine à la santé d'Achille Honneur à toi Les bons repas ne nous font pas défaut Que ce soit dans le camp d'Agamemnon, le fils d'Atrès Ou ici même, à en juger par les morceaux de choix que tu nous sers Mais les festins ne sont plus de saison, divin héros Car nous voyons venir avec effroi un grand malheur Qui sait si nous allons sauver ou perdre nos lourdes nefs À moins que tu ne tarmes de vaillance Tout près des nefs et du rempart viennent de s'établir Les Troyens au grand cœur et leurs illustres alliés Partout ils font brûler des feux Ils pensent que bientôt, cessant de résister Nous allons fuir sur nos nefs noirs Zeus, en lançant sa foudre, se déclare en leur faveur Hector, lui, sûr de cet appui et grisé par sa force Se déchaîne, effrayant, et ne respecte plus personne Homme ni Dieu, si grande est la fureur qui le possède Il n'attend que de voir se lever la divine aurore Il se fait fort d'abattre les emblèmes de nos nefs De livrer celles-ci au feu vorace Et d'égorger près du brasier les Achaéens chassés par la fumée C'est de cela que j'ai grand peur Je crains que ces menaces ne reçoivent l'appui des dieux Et que nous ne devions périr ici, loin du pays d'Argos, riche en cavales Lève-toi donc, si tu veux sauver des assauts troyens Au tout dernier moment les fils des Achaéens meurtris Sinon, le chagrin te suivra Et quand le mal est fait, on n'y peut plus remédier Avise donc à temps Et tâche d'écarter des Danains le jour fatal Ami, n'est-ce pas là déjà ce que disait ton père Le jour qu'il t'envoyait de Phti auprès d'Agamemnon ? Mon enfant, le succès dépend du bon vouloir d'Era et d'Athéna Mais il ne tient qu'à toi de maîtriser ton cœur altier Car la douceur vaut mieux que toute chose Il commence par préluder sur sa cithare En faisant vibrer les cordes, en accordant sa cithare Et cela marque cet établissement de la communication avec le divin Par l'intermédiaire de la musique Avant que la muse ne lui dicte les paroles même Le chant Le début de l'Iliade commence par une invocation du poète A la déesse, qui n'est pas n'importe quelle déesse Qui est la muse La muse, ou l'émuse, ou une émotionnelle amère des muses Car en fait c'est la divinité qui insuffle comme par possession La poésie, la création poétique est conçue comme une possession divine Un enthousiasme C'est le dieu qui prend possession de l'être humain En l'occurrence le poète Et son chant inspire à son tour Les auditeurs, son public Son public qui reste silencieux Mais qui est gagné par le flot d'images Qui se lève à l'évocation du chant du poète Car la douceur vaut mieux que toute chose Renonce à la discorde amère Et tous les Achéens, les jeunes et les vieux Ne t'en estimeront que plus Laisse tomber ce courroux qui te ronge Agamemnon t'offre de beaux présents Si tu consens à te calmer Écoute-moi Je vais t'énumérer tous les présents qui sont dans sa baraque Et qu'il promet de te donner Sept trépieds qui n'ont jamais vu le feu Dix talents d'or Vingt chaudrons reluisants Et douze vigoureux coursiers Qui ont déjà gagné des prix par leur rapidité Il joindra sept lesbiennes d'une adresse incomparable Le jour où tu conquis la riche cité de Lesbos Il s'était réservé ses jeunes beautés sans pareil Il y mettra de même celle qu'il t'avait ravie La fille de Brisès Il est prêt à jurer bien haut, Seigneur Qu'il n'est jamais venu l'étreindre sur sa couche Alors que c'est pourtant chose normale entre hommes et femmes C'est ce que tu auras d'abord Et si les dieux plus tard nous donnent de raser la vaste cité de Priam Tu empliras ta nef de bronze et d'or tant que tu veux Et si nous rentrons dans Argos, mamelle de la terre Deviens son gendre Et il t'honorera autant qu'au reste qui grandit tendrement choyé au sein de l'opulence Dans sa demeure aux murs épais, il possède trois filles Chrysothémis, Laodiquée et Iphianassa Prends-en une et emmène-la au palais de Pélé sans rien de voir C'est lui qui te fera mille présents, comme on n'a jamais vu un père en donner à sa fille Et il te donnera aussi sept villes bien peuplées Cardamille, Énopée, la toute verdoyante Irée puis faire la divine Et Antéia au gras herbage Ainsi que la belle Épéia et Pédase au bonvin Toutes près de la mer, non loin de la pylose des sables C'est ce que tu auras si tu relâches ton courroux Et si ta haine pour la tride et pour ses dons l'emportent Encore, prends du moins en pitié les pauvres Achéens Qui sont là, tout anéantis Et qui t'honoreront comme un dieu Quelle gloire tu pourras leur acquérir En fait, l'Iliade se déroule pendant une crise de 54 jours Et raconte simplement à la 9e année de la guerre La colère d'Achille C'est-à-dire une brève crise psychologique Avec des conséquences absolument désastreuses Pour le camp des Achéens C'est-à-dire des Grecs C'est-à-dire des Grecs On les appelle d'ailleurs pas à l'époque Grecs Mais on les appelle Achéens, Danaens ou Argiens Il n'y a pas encore d'unité grecque semble-t-il à l'époque Même s'il y a une conscience d'appartenir à des gens différents De ceux auxquels il fait allusion quelquefois Et qui sont les barbares Oui, donc en fait d'un côté on a les Grecs Qui ne s'appellent pas Grecs Mais contre les Troyens qui eux s'appellent bien Troyens Les Troyens s'appellent Troyens Mais ils ont avec eux de nombreux alliés Qui représentent à peu près toute l'Asie mineure Sans compter le nord de la Grèce actuelle La Thrace Ce sont des peuples très nombreux Mais au total ils sont quand même Les Troyens moins nombreux Que les Achéens qui les assiègent dans Troie Et c'est un problème pour les Troyens C'est cette infériorité numérique Ils essayent de le compenser par la hauteur des murailles Ils ont la chance que les murailles ont été construites par des dieux Et que Troie soit évidemment imprenable S'en sera fait d'Hector qui voudra affronter de près Poussé par sa funeste rage Et se croit bien plus fort Que tous les Danins venus d'ici avec leur nef Achille au pied léger lui fit alors cette réponse « Divin rejeton de la herte industrieuse Ulysse Il faut que je vous dise clairement et sans embâge Ce que mon cœur a résolu et qui s'accomplira Pour que vous cessiez tous de venir recouler chez moi Qu'ai-je gagné de plus à mettre mon cœur au supplice Et à risquer jour après jour ma vie en me battant Tel un oiseau offrant béquet à ses petits sans ailes Ce qu'il peut leur trouver et qu'il ne trouve qu'à grand peine Tel j'ai passé moi-même sans dormir plus d'une nuit Et traversé des jours sanglants sur le champ de bataille A lutter contre d'autres preux pour leur ravir leur femme Avec mes nefs j'ai mis à sac douze îles Peuplés et onze autres sur terre au sein de la riche troade De toutes j'ai tiré de grands et précieux trésors Que j'allais tous donner au fils d'attrait Agamemnon Et lui sans jamais s'éloigner de ses rapides nefs Prenait le tout, en lâchait peu et gardait le meilleur Les princes et les chefs en recevaient aussi leur part Mais elles le restaient tandis qu'à moi seul entre tous Il a ravi la mienne, il a ma chère épouse Eh bien qu'il en use à son gré Mais pourquoi faisons-nous la guerre aux Troyens ? Et pourquoi le fils d'attrait est-il venu camper ici ? N'est-ce point pour Hélène aux beaux cheveux ? Les attrides sont-ils les seuls à chérir leurs épouses Dans le monde où nous sommes ? Ils se battent depuis dix ans et qui poussaient, ils se battent pour une femme Vous savez sans doute qu'Hérodote se moquera beaucoup des Grecs Qui ont été les premiers à se battre pour une femme Alors qu'il y a eu des enlèvements de femmes de part et d'autre Entre Grecs et barbares avant sans que cela n'entraîne aucun combat Donc ils se battent pour une femme Vous savez qu'on ne sait pas du tout quel est le faux hystérique qui sous-tend cette épopée C'est encore plus mystérieux que dans le cas de la chanson de Roland Et l'Iliade c'est un épisode de cette très longue guerre Un épisode de la dernière année de guerre Mais c'est justement l'épisode qui nous montre le plus grand des héros grecs refusant de se battre C'est Achille C'est Achille Et Achille étant privé de sa part d'honneur, de sa captive préférée Décide de se retirer sous attente Achille se met en colère Parce qu'il a le sentiment d'une profonde injustice Achille est le plus grand guerrier Le plus grand guerrier acaïen Et si comme il dit Ses bras font l'essentiel du travail Le profit va essentiellement à quelqu'un qu'il estime peu Qui est le roi Agamemnon Le roi des rois Le roi des rois Visiblement un contentieux existe depuis longtemps entre les deux hommes Qui ne s'est pas encore manifesté ouvertement Au moment où s'ouvre l'Iliade Et à propos d'une sombre affaire de captive Que Agamemnon veut prendre à Achille Mais pas forcément à Achille Il menace aussi Ajax et d'autres de leur prendre cette part d'honneur Achille provoque d'une certaine manière Une querelle avec Agamemnon Et les deux hommes échangent des injures Des menaces Et Achille fait le serment de ne pas retourner au combat Jusqu'à ce qu'Agamemnon Vienne à récipiscence Alors c'est ce qui se passe finalement On n'a non pas tant une guerre contre les Troyens Encore que Mais qu'une séparation à l'intérieur même du camp grec Oui c'est la guerre intestine C'est la plus horrible des guerres aux yeux des Grecs La guerre à l'intérieur d'une cité La guerre à l'intérieur d'un camp Et pendant un moment Zeus pour favoriser Achille Va donner ce qui est monstrueux La victoire aux Troyens contre les Achaïens Contrairement à ce qu'on appelle de nos jours le sens de l'histoire Pendant la crise de la colère d'Achille L'histoire va aller à contre-courant Les fleuves vont remonter vers leur source J'ouvre, vous voyez un peu au hasard La page 297 Mais je trouve que c'est Qu'ai-je gagné de plus à mettre mon cœur au supplice Et à risquer jour après jour ma vie en me battant Tel un oiseau offre en béquet à ses petits sans ailes Ce qu'il peut leur trouver et qu'il ne trouve qu'à grand'peine Tel j'ai passé moi-même sans dormir plus d'une nuit Et traverser des jours sanglants sur le champ de bataille A lutter contre d'autres preux pour leur ravir leur femme Je trouve que c'est Que c'est Pris dans le vif Mais Qu'est-ce que j'ai gagné ? Jean Grosjean C'est étonnant la vie qu'il y a là-dedans On ne peut pas dire qu'il y a un héros Bien sûr il y a un héros Mais Il n'est pas tout seul Il est loin d'être tout seul Ce qui est très important Vous avez Aussi un autre chose qui est importante Toutes les épopées tendent à grandir les choses Il y a des géants Il y a des ogres Dans toutes les épopées Les gens sont beaucoup plus puissants Parce qu'on rêve sur notre vie Alors on lui donne des grandes dimensions Eh bien L'Iliade fait pas exception à ça Mais ce qu'il y a de curieux C'est que c'est des dimensions qui restent humaines On ne nous dit pas Qu'Achille avait 4,50 mètres de haut Pas du tout Ce qu'il y a C'est qu'il est en colère plus longtemps que les autres Il boude plus longtemps que les autres Il frappe très fort Il tue plus d'hommes Mais ça reste à l'échelle humaine Alors dans l'Iliade Les hommes ont affaire non seulement entre eux Mais avec l'aléatoire Il y a ce qui dépend par deux Ni de chacun Ni des voisins Alors Ils appellent ça les dieux Il y a les interventions des dieux Il y a une espèce de destin On va mourir Bon on sait qu'un tel va mourir Oui On le savait sans le dire Tout le monde On est là Mais pourtant On a l'impression qu'ils sont guidés par des dieux Et pourtant Ils restent libres Ils n'en font qu'à leur tête Alors les dieux essaient de peser un peu sur la balance Alors je dirais que c'est comme Comme des dieux humains Ils sont très près de l'homme Finalement Ils sont la part de l'homme Qui est inconnu Et la nature aussi est très présente Elle est Leurs dieux sont finalement assez liés à la nature On dirait à notre époque par exemple Que la pesanteur est un dieu On ne va pas contre la vie de la pesanteur On peut sauter Mais on retombe C'est un peu ça l'héros grecs Ils sautent et puis ils retombent Parce que Parce qu'on ne peut pas tout Ils ne peuvent jamais tout Et c'est très intéressant de voir Comment ils ne peuvent pas tout Agamemnon Il prend la captive d'Achille Bon Achille boude Mais Achille ne va pas bouder tout le temps Parce qu'il voit qu'on tue son copain Agamemnon va tâcher de trouver des arrangements Ils se rendent compte que la vie n'est possible Qu'avec un minimum de Appelons ça de la générosité Mais vraiment ils la font au minimum Pour pouvoir vivre C'est des gens qui ont envie de vivre C'est peut-être ça la caractéristique de l'Iliade C'est des gens qui ont envie de vivre Et ce n'est pas toujours évident dans toutes les épopées Quand on voit dans Gilgamesh Bien sûr Gilgamesh est atterré Le jour où il voit son ami mourir Et alors il se dit Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il a l'air tout étonné Mais il n'a pas cette longue expérience De la vie qui côtoie la mort Et qu'on a envie à tout le temps de surmonter Comme les grecs Qui sont tout le temps en train de surmonter la mort Mais qui ont envie de vivre le plus possible C'est Agamemnon qui est en train de faire la revue Et il vient de quitter Les rangs Des guerriers d'Ulysse et Ulysse Le bronze retentit sur la poitrine du héros Qui bondissait et le plus brave en eut tremblé de peur Ainsi, sur la grève sonore, on voit parfois la houle Bondir vague après vague sous le branle du zéphyr D'abord elle se gonfle vers le large Mais bientôt se brise sur la terre avec fracas Coiffant les rocs de sa crête envolute Et crachant l'écume marine Tels les rangs Danéens Vague après vague, sans répit S'ébranlaient au combat Chacun des chefs encourageait sa troupe Et tous marchaient sans bruit On n'aurait jamais cru Que derrière eux venait tant d'hommes doués de la voix Ils se taisaient Plein de respect pour leur chef Et sur tous Étincelaient les armes qu'ils portaient pour le combat Les Troyens, eux, étaient comme une masse de brebis Dans l'enclos d'un riche fermier Quand on trait leur lait blanc Et quelle belle sans répit à l'appel des agneaux Telle clameur montait du sein des vastes rangs Troyens Tous n'avaient pas le même accent Ni le même parlé Les langues différaient Car ils venaient de main pays Dans l'un des camps, Arès Dans l'autre, Athéna aux yeux pères La crainte, la déroute Et la discorde infatigable Tout à la fois compagne et sœur De l'homicide Arès Qui d'abord se dresse timidement Mais qui bientôt Touche du front le ciel Et de ses pieds foule la terre C'est elle qui sema en tous la dispute cruelle Allant de proche en proche Et grossissant la plainte humaine À peine ne s'étaient-ils portés les uns contre les autres Qu'ils heurtèrent leurs boucliers Leurs pics, leurs fureurs De guerriers cuirassés de bronze Les écus bombés S'entrechoquèrent Soulevant une clameur immense Et des gémissements se mêlaient au cri de triomphe Coups donnés, coups reçus Et le sang inondait la terre Comme on voit des torrents Des valants du haut des montagnes Unir aux confluents de deux valons Leurs eaux puissantes Qui se déversent d'un gros jet Au fond d'un ravin creux Et le berger des monts En perçoit le fracas lointain Telle clameur Tel cri d'effroi Sortait de la mêlée Il s'agit d'une guerre Avec des scènes atroces C'est l'étrument brutal On coupe des têtes La cervelle jaillit Les yeux tombent C'est un poème de guerre, l'Iliade Oui, l'Iliade est un poème de guerre C'est un poème de violence Il est vrai qu'on s'y tue Qu'on y meurt Que les combats singuliers Ou les combats de foule abondent Mais ceci sur un fond de compassion De sympathie et d'estime Entre ennemis Et non pas sur un fond de haine invétérée Les grecs de l'Iliade Les grecs en général Mais les grecs dès l'Iliade d'Homère Ne sont pas des bellicistes impénitents Ne pensent pas qu'à la guerre Monique Trédé L'Iliade c'est aussi un poème Où on fait l'éloge de la paix Et où on rêve d'une vie paisible A partager les plaisirs de la poésie De la musique Tous les plaisirs de la vie Alors pourquoi se battent-ils ? Parce que finalement ils poursuivent quand même ce combat Et les Troiens sont contre les grecs Alors pourquoi se battent-ils ? Et bien ils l'expliquent très bien Ils se battent premièrement parce que c'est inévitable C'est une époque d'aristocratie guerrière C'est une époque où l'on survit en faisant des razzia Il suffit d'aller en Grèce et de voir les murailles de Tyryn Tout de Mycène pour se rendre compte que la guerre est omniprésente Bon, si vous êtes allé au musée national d'Athènes Vous avez vu les merveilleuses armes qu'on a trouvées dans les tombes mycéniennes On ne peut pas nier qu'on se batte Alors il y a des radias Il y a des campagnes guerrières incessantes Et il y a une justification sociale en quelque sorte A cette vie de guerre Qui est très bien expliquée lors d'un dialogue entre Sarpédon et Glaucos La guerre, au fond, Sarpédon le dit clairement C'est le lieu où le héros peut exprimer sa valeur Et son dévouement à la communauté de ses pères Glaucos Pourquoi nous donne-t-on tant de privilèges en lycée ? Place d'honneur et viande et coupe pleine Pourquoi nous contemplent-ils tous là-bas comme des dieux ? Pourquoi jouissons-nous sur les rives du Xante d'un immense domaine Un beau domaine aussi propre aux vergers qu'aux terres ablés ? Notre devoir, dès lors, n'est-il pas aujourd'hui De nous tenir, comme de juste, au premier rang des lyciens Pour répondre à l'appel de la bataille ardente Donc c'est la justification des privilèges du héros Il mérite les privilèges que lui accorde la communauté qu'il protège Parce que justement, il ne ménage pas sa fougue Il ne ménage pas sa vie au service de cette même communauté Et comme le seul espoir, je ne dirais pas d'éternité Mais de survie, d'immortalité C'est justement ce souvenir de l'héroïsme Qu'on aura manifesté au cours de sa vie La guerre devient le lieu d'expression éminent de cet héroïsme Et donc le moyen de laisser quelques traces Ou quelques souvenirs à la postérité Donc voilà pourquoi il se bat Hector sortit de la maison et revint sur ses pas en dévalant les belles rues Il traversa toute la ville et vint aux portes C Par où il lui fallait sortir pour regagner la plaine Au même instant, il vit courir à lui sa riche épouse Andromaque Fille du magnanime et Etion Etion vivait au pied du placos forestier dans sa ville de Thèbes Il régnait sur les Siliciens Et sa fille avait épousé Hector, casquée de bronze Elle vint donc à sa rencontre avec une servante Qui tenait dans ses bras son petit enfant tout candide C'était le fils aimé d'Hector, pareil à un bel astre Qu'Hector nommait Scamandrios Mais que tous appelaient Astianax Car Hector seul protégeait-il lion Le père, apercevant son fils, lui sourit en silence Mais Andromaque, tout en pleurs, s'arrêta près de lui Et l'interpella de la sorte en lui prenant la main Grand fou, ton ardeur te perdra Tu n'as donc point pitié de ton enfant Dit de ta pauvre femme Qui bientôt sera veuve de toi Bientôt, venant de toutes parts, les Argiens te tueront Et si je ne t'ai plus Mieux vaut pour moi descendre chez Hadès Car quand tu seras mort, je n'aurai plus de joie au cœur Mais rien que des souffrances Vois, j'ai déjà perdu mon père et mon auguste mère Mon père, en effet, le divin Achille l'a tué Quand chez les Ciliciens il détruisit l'ample cité de Thèbes Au mur puissant Mais s'il tua Étion, il n'osa pas le dépouiller Son cœur en eut scrupule Il le brûla, tout au contraire, avec ses belles armes Et recouvrit son corps d'un tertre Où les nymphes démons, filles du portégide Ont fait pousser de grands ormeaux J'avais aussi sept frères qui vivaient dans ma maison Et tous les sept en un seul jour sont allés chez Hadès Car le divin Achille aux pieds légers les tue à tous Parmi nos vaches aux pieds torts et nos blanches brebis Quant à ma mère qui régnait près du placos boisé Il la conduisit en ces lieux avec tous nos trésors Et ne la délivra qu'au prix d'une immense rançon Mais Artemis vint la frapper sous le toit de son père Hector, tu me tiens lieu de père et de mère chérie Et j'ai en toi un frère tout autant qu'un jeune époux Prends donc pitié de moi et reste ici sur le rempart Sinon ta femme sera veuve et ton fils orphelin Le grand Hector, au casque étincelant, lui répondit Femme, tes soucis sont les miens Mais comme j'aurais honte si jamais les Troyens et les Troyennes Au long voile me voyaient comme un lâche rester loin de la bataille Mais mon cœur ne m'y pousse pas non plus Car j'ai appris à être toujours brave Et à me battre au premier rang Pour gagner une immense gloire à mon père et à moi Sans doute, je le sais fort bien dans mon cœur et mon âme Un jour viendra où périront et la sainte Ilyon et Priam Et le peuple de Priam le bon lancier Mais si j'ai peur de l'avenir, c'est moins pour les Troyens Ou pour Écubes même, ou pour le grand seigneur Priam Ou pour mes frères qui, nombreux et braves Vont peut-être tomber devant leurs ennemis et mordre la poussière Que pour toi, si jamais quel cacéen vêtu de bronze T'emmène tout en pleurs et te ravit la liberté Peut-être t'y seras-tu pour une autre dans Argos Et porteras-tu l'eau de Messéis ou d'Ypéret Contrainte de subir le joug de la nécessité Et un beau jour, quelqu'un dira, en te voyant pleurer C'est la femme d'Hector Qui des Troyens aux fiers coursiers était le plus vaillant Lorsqu'on se battait sous leur mur Voilà ce qu'on dira Et tu n'en souffriras que plus Faute d'un tel mari pour te soustraire à l'esclavage Oh ! que je meurs et que la terre à jamais me recourt Plutôt que d'entendre tes cris et te voir enlever L'illustre Hector à ses mots tendit les bras vers son fils Mais, se jetant contre le sein de sa belle nourrice L'enfant cria, épouvanté par l'aspect de son père Il avait peur du bronze et de ce panache au long crin Qu'il voyait osciller, terrible, au sommet du grand casque Cela fit sourire son père et son auguste mère Aussitôt, de sa main, l'illustre Hector ôta son casque Tout brillant de lumière et le déposa sur le sol Ensuite, il embrassa son fils Le berça dans ses bras Et dit cette prière à Zeus ainsi qu'aux autres dieux Zeus, et vous tous, oh Dieu Faites que ce petit enfant devienne comme moi Illustre parmi les Troyens Qu'il se montre aussi fort et règne en roi sur Ilyon Qu'on puisse dire un jour Le fils l'emporte sur le père Qu'il rentre du combat Avec les débrouilles sanglantes d'un ennemi tué Et que sa mère en ait grand joie A ces mots, il remit son fils dans les bras de sa femme Elle, en le recevant sur son sein parfumé Pleura et rit tout à la fois Prit de pitié à cette vue Il lui toucha la main et dit, en s'adressant à elle Pauvre folle, crois-moi Nul ne peut m'envoyer sous terre avant l'heure fixée Je te l'affirme Il n'est mortel qu'il soit brave ou poltron Qui puisse échapper à son sort du moment qu'il est né Allons Rentre au logis Occupe-toi des travaux de ton métier De ta quenouille Et dis à tes servantes de se mettre à l'ouvrage Aux hommes le soin de la guerre A moi d'abord Et à tous ceux qui sont nés dans ces murs Pour nous le problème c'est de savoir est-ce que c'est un monde historique ou pas C'est avant tout la question qui nous occupe évidemment Parce que tous les archéologues Enfin la tradition veut que le monde La guerre de Troie est un événement historique Et par conséquent les protagonistes sont des personnages Ou du moins correspondent à des états de société Qui se sont produits dans l'histoire Donc la difficulté pour nous c'est de savoir si effectivement ils sont bien historiques Et s'ils sont historiques à quelle période ça peut correspondre Alexandre Farnot Déjà dans l'antiquité on lisait Homer en pensant que d'une manière ou d'une autre Homer c'était des récits historiques Et puis au tout début du 19ème siècle il y a eu un mouvement hyper critique Qui a renvoyé Homer aux légendes Notamment avec l'historien anglais Grotte par exemple Qui dit que le monde d'Homère n'est qu'un tissu de fable Et qu'on ne peut rien en tirer pour les historiens Alors Schliemann Alors il y a beaucoup réécrit évidemment tout ce passage En disant que dès son plus gênage Son père de l'Ulysée et l'Iliade Et par conséquent tout de suite il a voulu Repartir ensuite sur la trace de l'Iliade et l'Odyssée Pour retrouver tous les personnages héroïques Mais ça je pense que ça appartient au roman d'une existence Il s'est enrichi dans le commerce Partuellement dans le commerce de l'Indigo Qu'il a beaucoup enrichi Et à l'âge de 40 ans A l'autour de 1860 je crois Il quitte le commerce Il réalise tous ses biens Tous ses actions Et il va s'installer en Grèce Pour chercher les traces d'Homère Donc il va d'abord à Ithaque Et puis ensuite à Troyes, à Mycène et à Tyreinte Mais c'est quelqu'un tout à fait étonnant C'est une personnalité hors du commun Qui a été très critiquée par la suite Mais qui est quelqu'un de... Qui marque une étape décisive dans l'histoire de l'archéologie Et de la recherche en Grèce en particulier Même si on peut la critiquer par les moyens qui étaient mis en oeuvre Ou l'approche Mais c'est tout de même pour nous une étape importante Même pour nous en littérature d'ailleurs Oui Son vœu le plus cher Était de montrer que Homer pouvait être lu Comme un livre d'histoire Et comme un manuel d'histoire Et un manuel de géographie C'était son idée Et donc quand il se présente dans la plaine de Troyes Il a l'Iliade ouverte Et il y a marqué Les oiseaux s'envolent au-dessus de la plaine près de la mer Donc il n'y a rien à faire C'est la plaine de Troyes qui correspond Et en même temps Il s'appuie sur des recherches Qui avaient été faites déjà par un certain nombre de personnes Et d'érudits américains et anglais Et ainsi qu'allemands Avant lui Donc il arrive au bout d'une longue tradition déjà De localisation de Troyes Il a de la chance Puisque lui il découvre Troyes Rien à Ithac ? Rien à Ithac Si il est persuadé d'avoir trouvé à Ithac Il a trouvé exactement 3 urnes ou 4 urnes Avec des cendres dedans Qu'il identifie comme L'urne de Pénélope Et celle de Laerte Donc d'une certaine manière Il a trouvé ce qu'il cherchait Alors maintenant bien sûr On serait plus prudent Sans doute dans les interprétations Mais lui il est sûr De avoir trouvé ce qu'il voulait Et c'est ce qui d'ailleurs le renforce à partir En disant Voyez bien Quand on fouille aux endroits Que signale le maire On trouve des choses Et on trouve des choses Qui correspondent à la légende Donc c'était le travail pour Troyes Alors Troyes Il travaille donc à Ithac Tout de suite Donc il fouille là Et il trouve Et effectivement il trouve Comme il l'aurait trouvé sans doute S'il avait fouillé ailleurs Ou bien il y avait des choses comme elles sont Malgré tout Il trouve ce que nous appelons nous Un tumulus Non pas une ville Une trois Mais il en trouve neuf Et neuf villes Qui couvrent l'ensemble de l'histoire Depuis à peu près 2000 avant Jésus-Christ Jusqu'à l'époque impériale Toute cette épopée de 15 000 vers Se déroule en fait En quatre journées de bataille La première journée de bataille Va du champ 2 Au champ 7 Il ne se passe vraiment rien d'intéressant Elle est suivie d'une pause On va en profiter pour donner la sépulture aux morts Et tout de même Un petit indice que les choses tournent mal Pour les Achaéens On va en profiter pour construire un rempart Pendant neuf ans Les Achaéens n'ont pas eu besoin de rempart A la suite du départ d'Achille Qui boude sous sa tente Il est nécessaire désormais de construire un rempart J'en vais teiller La deuxième journée de bataille Se déroule Au champ 8 uniquement C'est ce que les anciens appelaient La bataille écourtée Elle est très brève Et c'est d'ailleurs une défaite Assez considérable Pour les Achaéens A la suite de cette défaite Agamemnon décide De tenter de se réconcilier avec Achille Il envoie à Achille une ambassade Dirigée par Ulysse et Ajax C'est à dire les deux personnages Qu'il a menacé en même temps qu'il menaçait Achille Lors de la querelle Ces deux personnages sont chargés De la part d'Agamemnon D'offrir à Achille Des cadeaux merveilleux S'il consent à revenir Au combat Ces cadeaux s'expriment à la manière homérique Ce sont des trépieds Des ouvrières Ce sont des villages qu'on va donner Achille refuse Une des raisons pour lesquelles il refuse C'est qu'Agamemnon C'est du moins l'impression d'Achille A l'intention en quelque sorte De l'acheter Et de l'écraser par sa richesse L'ambassade d'une catastrophe Achille non seulement Refuse de retourner au combat Mais en plus Il menace de partir Le lendemain même Pour retourner dans sa ville natale En Thessalie Agamemnon Devant l'échec de cette ambassade Décide de risquer le tout Pour le tout Et il s'arme C'est le début du champ XI Pour une gigantesque offensive Et cette troisième journée de bataille Va durer jusqu'au champ XVIII C'est une catastrophe Les Troyens Qui jusqu'à présent N'osaient pas sortir de leur ville A la fin du champ XVIII Campent hors de leur muraille Et Hector Attend avec impatience l'aube Pour lancer l'offensive finale Qui jettera les Achaïens à la mer Il a même réussi à mettre le feu A un des bateaux A une des nefs Et il est bien évident Que s'il n'y a plus de nefs Tout espoir de retour en Grèce Est interdit Alors au champ VIII Dit interruption du combat Il y a une belle évocation du terrain Et la fin du champ Sur les feux et la nuit Déjà le soleil éclatant tombait dans l'océan Attirant la nuit noire Sur la glaive nourricière Les Troyens virent à regret S'enfoncer la lumière Mais pour les Argiens La nuit sombre fut la bienvenue Pendant ce temps L'illustre Hector rassemblait les Troyens Loin des nefs Sur les bords du fleuve Aux eaux tourbillonnantes En un lieu dégagé Que n'encombraient point les cadavres Descendus de leur char Ils écoutèrent la harangue Que vint leur adresser Hector Aimer des dieux Sa main tenait un javelot géant Dont la pointe de bronze Avec sa bague tout en or Jetait mille reflets Lors, s'appuyant sur elle Il parla ainsi aux Troyens De grâce, écoutez-moi Troyens, dardaniens, alliés J'espérais bien Ne regagner la venteuse Ilion Qu'après avoir détruit Les nefs et tous les Achéens Mais la nuit nous a devancés Sauvant pour le moment Les Argiens et leurs nefs Sur le rivage de la mer Eh bien, pour le moment Obéissons à la nuit noire Préparons le repas Dételés de dessous les chars Les chevaux à la belle robe Et faites-les manger Puis retournez vite à la ville Et ramenez des beuses Et des moutons bien gras Cherchez aussi dans vos maisons Du vin doux et du pain Puis ramassez beaucoup de bois Toute la nuit Jusqu'au lever de l'aube matinale Nous ferons brûler mille feux Pour embraser le ciel De peur que cette nuit Les Achéens aux longs cheveux Ne tentent de s'enfuir Sur le dos large de la mer Du moins qu'ils ne rembarquent pas Sans lutte et sans encombre Que chacun d'eux emporte un trait A digérer chez lui Blessé soit d'une flèche Ou d'une javeline aiguë En sautant sur sa nef Tout autre hésitera dès lors A livrer au cruel arès Nos donteurs de cavale Que les héros chéris de Zeus L'annoncent par la ville Ordre est donné aux jeunes Et aux vieux à tempe blanche De se masser sur les remparts Divins de notre ville Qu'il en soit, comme je le dis Ô Troyens magnanimes C'est ce qu'il convient Pour l'instant de faire Et c'est assez A l'aube Je reparlerai Aux cavaliers troyens J'espère Et j'en appelle à Zeus Ainsi qu'aux autres dieux Chasser d'ici ces chiens Qui sont venus Sur leur nef noir Poussés vers nous Par les démons funestes De la mort En attendant Passons la nuit A veiller sur nous-mêmes Et demain A la première heure Armés de pieds en cap Nous irons éveiller L'ardent arès Près des nefs creuses Je verrai bien alors Si le vaillant fils de Tidé Me fera reculer Jusqu'à nos murs Ou si c'est moi Qui par l'épée Emporterai ses dépouilles sanglantes Demain Il saura ce que vaut sa bravoure Et s'il tient Sous l'élan de mes coups Mais c'est dans les premiers Je pense Qu'il tombera blessé Parmi cent autres compagnons Quand le soleil Se lèvera demain Ah ! Plaise au ciel Que je sois toujours À l'abri de l'âge Et de la mort Et qu'on m'honore À l'égal d'Athéna Et d'Apollon Aussi vrai que ce jour Fauchera tous les Achéens Ainsi parla Hector Et les Troyens De l'acclamer Ils détolèrent les chevaux Qui suaient sous le jour Puis ils les attachèrent tous Chacun près de son char Sans retard Dans la ville Ils allaient rechercher Des bœufs Et des moutons bien gras De leur maison Ils rapportèrent du vin doux Et du pain Puis ramassèrent Fort ce bois Et les vents Fit remonter le fumet Jusque au ciel Plein d'orgueil Les Troyens Passèrent Toute cette nuit Sur le champ de bataille Où leurs feux Brûlaient par centaines Comme on voit Dans le ciel Lorsque l'éther Et sans un souffle Les astres scintillaient Autour de la brillante lune Tout se découvre alors Les cygnes Les grands promontoires Et les vallons L'immense éther Au ciel s'est retiré Tous les astres sont là Et le berger En est forte aise Ainsi brillaient Entre les nefs Et les rives du Xentre Les feux Qu'ils avaient allumés En avant d'Ilyon Ces feux Brillaient par milliers Dans la plaine Et cinquante hommes Étaient assis À la lueur De chacun des brasiers Tandis que les chevaux Près de leur char Mangeaient l'épeautre Et l'orge blanche En attendant l'aurore Au trône d'or Est-ce que vous êtes Sensible particulièrement A ces formules Qui reviennent ? Bien sûr C'est le rythme C'est le rythme Du récit Et dans toute la poésie Il faut qu'il y ait Un retour De rythme Ou de son Ou d'image Et le fait Dans les épopées Qu'un personnage Est caractérisé Indéfiniment Par le même adjectif Ou quelquefois Par plusieurs adjectifs Mais qui reviennent Alternativement C'est important Ça fait partie De la figure Il ne faut pas oublier Que même si c'était écrit Dès le départ C'était souvent récité par oral Parce que peu de gens Savaient lire Et que dans ce qui est oral Il faut qu'il y ait des points de repère Il faut aussi qu'il y ait de la bourre Des phrases qui signifient rien Qui remplissent Des remplissages Si un texte est trop dense Si un texte est trop dense Par oral on ne le suit pas Il y a l'attention à des apports Et alors il est beaucoup plus beau D'avoir des retours d'expression Qui ne sont pas du tout creux Ils sont bien appliqués Et alors ils reviennent Avec les personnages Ça permet l'attention Parce que Il faut qu'on puisse habiter un texte Or Alors là L'Iliade est tout à fait Un bon exemple D'un texte dans lequel On peut se mettre Habiter On y est On n'est plus en soi On est dans le monde De ce qui se passe À Troyes Sur les plages de Troyes On est transporté Être hors de soi Pour être dans le texte L'enthousiasme C'est ça La troisième journée de bataille A donc eu pour résultat Une catastrophe Pour les camps des Achéens Mais elle a aussi relancé l'action Car À la demande De Patrocle Un ami d'Achille Celui-ci A autorisé Patrocle Et son contingent Son armée personnelle De Myrmidon A retourner au combat Pour alléger Quelque peu La pression des Troyens Sur le camp Achéen Patrocle Qui est un brave guerrier Réussit à repousser Les Troyens Et même A tuer Un des fils de Zeus Qui s'appelle Sarpédon C'est pour lui Un grand moment de gloire Mais Ce n'est tout de même pas Un guerrier de la valeur d'Achille Et il est tué Par Hector Et cette mort de Patrocle Dont d'une certaine manière Achille S'estime responsable A pour résultat La péripétie Essentielle de L'Iviade C'est-à-dire Le retour D'Achille Au combat Achille a refusé De revenir au combat Malgré L'ambassade Et malgré Les offres Merveilleuses D'Agamemnon Mais en revanche Il accepte De revenir au combat Il veut même Revenir au combat Pour venger son ami Il revient au combat Malgré le fait Que sa mère Qui est une déesse L'a prévenue Que la mort l'attend Car tous les oracles Toutes les prédictions Le destin Ont prévu Que la mort d'Achille Doit Doit Suivre de peu Celle d'Hector Or pour venger Patrocle Il faut tuer Celui qui l'a tué C'est-à-dire Hector Achille décide donc En quelque sorte De se précipiter Lui-même dans la mort Avec Pour seule consolation D'abord D'avoir vengé son ami Et ensuite D'atteindre Ce qui est très important Pour les Achaéens Et pour les Grecs Et pour toute la civilisation grecque D'atteindre Ce qu'on appelle la gloire Fils du brave Pélé Hélas Je viens t'apprendre ici Un terrible malheur Qui n'eût jamais dû se produire Patrocle était tendu à terre On se bat pour son corps Mais sans ses armes Que le fier Hector Lui a ravi L'or Un sombre nuage de douleur Couvrit Achille Il prit aussitôt de ses mains La cendre du foyer La versa sur sa tête Et en souilla Son beau visage La cendre noire S'étala sur sa fine tunique Ensuite Il s'étendit de tout son nom Dans la poussière Et de ses mains Souilla Et arracha sa chevelure Les femmes Sortirent En poussant des cris aigus Et s'empressèrent D'entourer le vaillant Achille Et toutes De leurs mains Se frappèrent le sein Et se sentirent défaillir Antilogue De son côté Gémissait Et pleurait Tenant les mains Du noble Achille Éperdu de chagrin De peur Qu'il n'alla Se trancher la gorge Avec le fer Achille poussa Un grand cri Sa mère L'entendit Du fond des flots Où est le siège Auprès de son vieux père Alors Elle pleura Et des déesses L'entourèrent Sa mère Auguste Le trouva Sanglotant Lourdement Alors Poussant des cris aigus Elle lui prit la tête Et tout en gémissant Lui dit Ses paroles Mon enfant Pourquoi pleures-tu ? D'où te vient Ce chagrin ? Parle-moi Sans détour Zeus a réalisé Ton vœu Le jour Où les bras Tendus Vers le ciel Tu demandas Que tous les Achéens Fussent refoulés Près des nefs Et d'ussent Privé de ton aide Y subirent Mille mots Avec de l'ours Sanglots Achille Au pied léger Lui dit Oui Mère Le dieu de l'Olympe A exaucé mon vœu Mais Qui ai-je gagné Puisque mon cher Ami Patrocle Est mort Celui de mes amis Que je prisais le plus Comme un autre Moi-même Hélas Je l'ai perdu Hector a dépouillé Son corps De sa splendide Et riche armure Présent superbe Que les dieux Offrirent à Pélé Le jour Où au lit D'un mortel Ils te firent Entrer Ne pouvais-tu rester Parmi les déesses marines Tandis que Pélé Épousait Une simple mortelle Mais non Le destin Le destin Voulait infliger Un deuil immense Par la mort De ton fils Qui ne reviendra Plus jamais Se jeter dans tes bras Car je n'ai plus Aucun désir De vivre Et de rester Parmi les hommes Si Hector Par malance frappé N'a pas d'abord Perdu la vie Pour expier La mort du fils De Ménétios Patrocle La quatrième journée De bataille Est tout entière Consacrée à Achille Seul Il met en fuite Toute l'armée troyenne Il n'est plus du tout Fait mention D'aucun autre guerrier Achéen A lui seul Il met en déroute L'armée troyenne Et au champ 22 A lieu Le duel Capital Que tout le monde Attend depuis toujours C'est à dire Le duel Entre Hector Et Achille Hector Est le chef Et le plus brillant Guerrier Troyen Et il a décidé De rester Hors des remparts Pour combattre Achille Et ce guerrier Extrêmement brave Quand il voit Apparaître Achille Et c'est un des plus Beaux passages de l'Iliade S'enfuit S'enfuit Tellement l'apparition D'Achille Est difficile A supporter Les comparaisons Qui retournent Achille Sont des comparaisons Effrayantes Sur des comparaisons De feu Des comparaisons D'astres Et se déroule Sous le regard A la fois des dieux Et des hommes Se déroule Une scène Tout à fait étrange Une course Poursuite Hector est poursuivi Par Achille Jusqu'au moment Où il décide De s'arrêter De risquer sa vie En déclarant Que Ou bien il tuera Achille Ou bien il périra Mais en tout cas Il aura acquis la gloire Ce qui se produit C'est évidemment La mort d'Hector Il est tué Par Achille Et le reste C'est à dire Le champ 23 Et le champ 24 De l'Iliade Ne sont Que Une Une sorte D'épilogue Le poème Ne peut pas se terminer Sur ces images De violence Le champ 23 C'est l'organisation Des jeux En l'honneur de Patrocle Amène des passages Qui distraient L'attention Certains passages Sont cocasses Voire comiques Et au champ 24 Se déroule Une réconciliation Qui fait pendant A la querelle Entre Agamemnon Et Achille Au champ 1 C'est la réconciliation Provisoire Entre un Troyen Qui est le père D'Hector Priam Et Achille Achille Qui traînait Le corps d'Hector Et lui faisait subir Mille outrages Qui le traînait Autour du tombeau De Patrocle Achille accepte Par humanité De rendre A Priam Le corps de son fils Priam vient supplier Achille Prends pitié de moi Plus que de lui J'ai droit à la pitié Car j'ai osé Ce que jamais Nul mortel n'a osé Baiser les mains Du meurtrier De mes propres enfants Achille à ces mots Fut rempli Du regret de son père Il prit la main L'un du vieux Il écarta tout doucement Tous deux se souvenaient L'un étendu Au pied d'Achille Pleurait Perdument Songeant Au vaillant Hector L'autre Sanglotait Sur son père Et parfois Sur Patrocle Et leur gémissement Remplissait Toute la demeure Mais quand Achille Eut satisfait Son besoin De sanglots Et que le goût Des pleurs Eut quitté Son arme Et son corps Il se dressa Et de la main Releva le vieillard Prit de pitié Pour son front blanc Et sa barbe chenue L'or S'adressant à lui Il dit Ses paroles aillées Malheureux Quel tourment Ton âme A-t-elle supporté Tu as osé aller Tout seul Au nef des Achaïens Et t'offrir Au regard De celui Qui t'a fait périr Tant de fils Valeureux Aurais-tu donc Un cœur de fer Allons Viens t'asseoir Sur ce siège Et malgré Tant de peine Laissons dormir Notre souffrance Au plus profond De nous Il nous est parvenu Des textes Grecs Anciens Hérodote Hésiode Hésiode Et au moins Aussi ancien Comère C'est une curiosité Ça a été important Pour le monde grec Mais Ça ne déborde pas Les spécialistes Finalement Aujourd'hui L'Iliade Peut continuer De nous intéresser Bien qu'on ne soit Plus du tout Dans le même monde On marche encore Non seulement On marche encore Mais on y trouve Des nouvelles dimensions Et je crois Que c'est ça L'important Parce que Là j'ai regardé Un peu Des passages D'Iliade Ça me paraissait Tout neuf Féguy disait Homer est plus Nouveau Ce matin Que le journal D'aujourd'hui C'est ça La vertu C'est que Ça ne passe pas Ça reste neuf Ça reste jeune Malgré Tous les défauts Des personnages On peut les blâmer Ils ne sont pas du tout De notre moralité Mais Ils ont une candeur Qu'on redécouvre Leur 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 commerce Entre eux Leur commerce Avec la nature Leur commerce Avec les dieux Sont Quelque chose Même si On les désapprouve On est plein D'indulgence Parce que C'est fait Comment c'est fait Vous savez C'est plein De défauts Mais Il y a Une Une opacité Je disais Tout à l'heure Densité On peut dire Dans l'Iliade Des passages Moins denses Que d'autres Puis Homer Prétendait pas La densité Puisque c'était Un texte oral Il fallait Qu'il se déploie Mais Il y avait L'équivalent De l'intensité Qui est l'opacité C'est à dire Vous n'arrivez Jamais A comprendre Complètement La démarche Des personnages Pourquoi Géménon Si fier Si vain Si crâneur Si De temps en temps Devient sympathique Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe C'est pareil Pour Achille Et pourquoi Les ennemis Sont si sympathiques Aussi Les Troyens C'est des braves Enfin On les voit Mais ils ont Ils ont tous Quelque chose D'odieux aussi Et alors L'odieux et le sympathique Sont mêlés Comme dans la vie Comme avec tous les gens Qu'on connaît Finalement Alors c'est On est Plus avancé Qu'avant En ce sens Que Quand quelqu'un L'Iliade De bout en bout Pendant Comme dirait Ronsard Pendant huit jours C'est comme S'il avait Vécu Quelques années De plus Il a une expérience Humaine Qui s'est ajoutée A la sienne Avec tout ce Qu'est-ce qui a D'obscur Notre expérience Et ce qu'elle a D'ambivalent Mais Ça nous donne Un stade D'expérience De plus Ça c'est Le dernier chant C'est le C'est quand Priam Vient Avec ça Une rançon Pour réclamer Le corps De lecteur Priam Achille Laissant là Son héros Qui resta A garder Les mules Et les chevaux Le vieux Se rendit droit A la maison Où le divin Achille Était assis Il le trouva A l'écart De ses compagnons Deux d'entre eux Seulement Le brave Otomédon Et Alchimos Fils d'Ares S'affairaient Près de lui Il achevait A l'instant même Son repas Et la table Était encore Devant lui Aucun Ne vit entrer Priam Il s'approcha D'Achille Il lui embrassa Les genoux Il lui baisa Les mains Ses mains Terribles Qui lui avaient Tué tant de fils Parfois Un homme Ayant commis Fatal Garement Un crime En son pays S'exile Et frappe A la maison D'un riche Causant la stupeur De tous ceux Qui le voient Même stupeur Saisit Achille En face de Priam Même stupeur Saisit les autres Qui se regardèrent Alors Priam implora Le héros En lui disant Souviens-toi De ton propre père Achille Égal au Dieu Il a mon âge Et touche Au seuil maudit De la vieillesse Peut-être est-il Entouré de voisins Qui le tourmentent Et nul n'est là Pour l'arracher Au malheur Qui l'oppresse Mais il a du moins Ce bonheur Dans le fond de son âme De savoir Que tu es encore Vivant Et chaque jour Il peut espérer Voir son fils Revenir D'ilion Mon malheur À moi Est complet J'ai dans la vaste Troie Donné le jour A de vrais preux Mais nul ne m'est resté J'en possédais Cinquante Quand les Argiens Sont venus Dix-neuf De ces enfants Étaient sortis Du même sein Les autres M'étaient nés De femmes Vivant au palais De la plupart L'ardente arès A brisé les genoux Le seul Qui me restait Pour protéger Notre cité Tu viens de le tuer Alors qu'il défendait Son peuple Hector Hector C'est pour lui C'est pour lui Que je suis ici Près de vos nefs Pour te le racheter Avec cette grosse rançon Va Respecte les dieux Achille Et songeant A ton père Prends pitié De moi Plus que lui J'ai droit A la pitié Car j'ai osé Ce que jamais Nul mortel N'a osé Baiser Les mains Du meurtrier De mes propres enfants Achille A ces mots Fut rempli Du regret De son père Il prit La main du vieux Et l'écarta Tout doucement Tous deux Se souvenaient L'un Étendu Au pied D'Achille Pleurait Éperdument En songeant Au vaillant Hector L'autre Sanglotait Sur son père Et parfois Sur Patrocle Et leur gémissement Remplissait Toute la demeure Les dieux Le rôle des dieux Dans l'Iliade Justement par rapport A cette guerre Ils sont là Ils sont là Ils jouent Ils s'occupent Des hommes Ils interviennent Pendant la guerre On a du mal A définir leur rôle Oui Alors dites plutôt Qu'ils interviennent Mais ils s'occupent Guerre Si vous vous reportez A la mort de Sarpédon Qui est fils de Zeus Et bien Quand Sarpédon Va mourir Il meurt Et Zeus Constate Que son fils Meurt Et il n'intervient Pas pour le sauver Une nuée Enlève Paris Une nuée Enlève Paris Parce que La destinée Qui s'impose Au dieu même A décidé Que Trois Auraient encore Quelques jours A survivre Mais C'est tout Ce qui caractérise Ces dieux D'Homère C'est que Ils sont très humains Finalement Si ce n'est Qu'ils sont immortels Et qu'eux Rient souvent Alors que les humains Ont plutôt tendance A pleurer Ils ont les mêmes défauts Les mêmes pulsions Les mêmes colères Les mêmes mescrineries Que les humains Et il n'y a jamais Dans cet univers De l'Iliade Cet arrière fond Destinale Que vous trouvez Dans la Genèse Enfin dans la Bible En général Au fond Il y a Une intervention Des dieux C'est vrai Il y a même Des interventions Contraires Puisqu'il y a Des divinités Qui soutiennent Trois Et les divinités Qui soutiennent Les grecs Comme il se doit Hera Et Athéna Qui n'ont pas été Choisis par Paris Comme les plus belles Sont du côté Des grecs Et Aphrodite Et bien sûr Du côté des Troyens Donc voyez On retrouve Ces petites rivalités Avec des enjeux Beaucoup plus importants Donc Ils Interviennent C'est vrai Mais Ils ne pèsent pas Perpétuellement Sur la Conscience Des âmes Et d'ailleurs Le terme de conscience N'est simplement pas Un terme bien choisi Pour le monde homérique En sorte Qu'on a Une espèce De réduplication Du monde humain À un niveau supérieur Mais On n'a pas Un univers divin Pesant Faut-il prendre Très au sérieux Cette intervention Des dieux Et considérer Que c'est ainsi Que Les grecs Des temps mycéniens Et sur ce mode Que les grecs Des temps mycéniens Vivaient C'est-à-dire que Lorsqu'ils étaient Pris par la colère C'est un dieu Qui a leurs yeux Qui enviait la colère Peut-être Peut-être C'est un Une manière aussi Pour nous En tout cas De figurer L'irruption Très brutale D'une émotion Chez un humain Voire l'intervention divine C'est aussi Une manière Pour le poète De l'Iliade De magnifier Indiscutablement L'univers Qu'il nous présente Je trouve difficile Pour ma part De délucider Totalement Cette présence Et le sens Cette présence Des dieux Dans l'épopée Ça magnifie L'épopée Ça ne lui donne Plus de grandeur Ça ménage Dans le récit Des moments De respiration Et parfois D'humour Et d'amusement Donc dans un poème De guerre C'est ton Un peu plus précieux Quant à me prononcer Sur ce que Représentait Cette réalité Des dieux Pour un grec De l'époque de mer Là vous me permettrez D'être prudente Et donc De ne pas risquer Trop d'explications Qui seraient vraiment Très Très Conjoncturelles Et leur gémissement Remplissait Toute la demeure Mais quand Achille Eut satisfait Son besoin De sanglots Et que le goût Des pleurs Eut quitté Son âme Et son corps Il se dressa Et de la main Releva le vieillard Pris de pitié Pour son front blanc Et sa barbe chenue Lors S'adressant à lui Il dit Ses paroles Ailées Allons Viens t'asseoir Sur ce siège Et Malgré tant de peine Laissons dormir Notre souffrance Au plus profond de nous A quoi bon Pousser des sanglots Qui vous glacent le cœur Tel est le sort Que les dieux Filent aux pauvres mortels Vivre dans le chagrin Alors qu'eux Restent sans souci Dans le sol Du palais de Zeus Deux jarres sont plantées L'une enferme les mots L'autre Les biens Qu'il nous octroie L'homme A qui Zeus Tonant Fait un mélange De ses dons Sera aujourd'hui Dans la peine Et demain Dans la joie Mais s'il n'en reçoit Que des mots Le voilà méprisé Un noir tourment Le pousse à travers La terre divine Et il erre Sans fin Méprisé Des dieux Et des hommes Ainsi Ainsi Pélé Au jour de sa naissance Fût comblé De splendides présents Il surpassait Tous les humains En richesse En bonheur Il régnait Sur les myrmidons Mortels Les dieux Firent de lui L'époux d'une déesse Mais il a connu Il n'est dit-on Par ta richesse A l'abandon Rends-le-moi vite Il faut que je le vois Et puis Accepte les présents Qui si nous t'apportons Je te souhaite D'en jouir Et de bien retourner Chez toi Puisque de prime abord Tu m'auras laissé vivre Et goûter la clarté du jour Ce que voit le poète Que ne voient pas Les hommes ordinaires Ce que la muse Fait voir au poète C'est l'intervention Des dieux Dans les actions humaines Il s'agit de la muse De la mémoire Il s'agit de Mnemosunet Qui est la mère Qui passe pour être La mère des muses Qui est une divinité Et dont le nom Se traduit effectivement Par celui de mémoire Françoise Frantizy-Ducrou Mais C'est une mémoire Qui correspond A une conception Tout à fait différente De la nôtre Il ne s'agit pas D'une mémoire Individuelle Mais Plutôt D'une D'une prise De contact Avec le passé Avec un passé Étranger A la connaissance humaine Mnemosunet Est celle Qui connaît Tout ce qui s'est passé Et qui connaît aussi Les raisons Les tenants Et les aboutissants Des actions humaines En ce sens Le poète Est un peu comme un devin Le devin Est aussi Donc un possédé Du dieu Qui s'empare de lui Il est en proie A un enthousiasme Mais son champ D'opération C'est le futur C'est l'avenir Alors que celui du poète C'est le passé Le parallélisme D'ailleurs Entre le poète Et le devin Se traduit Par Souvent Par Leur commune Infirmité Très souvent Ils sont représentés L'un et l'autre Comme étant aveugles Ces cités Qui est en quelque sorte Le prix à payer Pour leur don Qui est dans les deux cas Un don de double vue Puisque le devin Voit le futur Tout ce qui échappe A l'homme ordinaire Et le poète Voit le passé Et tout ce qui se déroule Dans le monde des dieux Qui échappe aussi A la vision humaine Normale Donc ils sont l'un et l'autre Des voyants Et très souvent Comme dans le cas de Thérésias Pour le devin Dans le cas d'Hémodokos Dans l'Odyssée Ou dans le cas d'Homère Lui-même Ils sont aveugles Parce qu'ils possèdent Précisément Ce don de double vue Cette autre vue Ils sont aveugles A la vision humaine Habituelle Normale Et ils sont voyants Pour tout ce que ne voit pas L'homme Tel un lion Achille Bondit hors de son logis Il n'était pas tout seul Deux écuillers Suivaient ses pas Le brave Automédon Et Alchimos Qu'ils chérissaient Le plus parmi ses compagnons Après Patrocle mort Ils détellèrent De leurs joues Les chevaux Et les mules Puis firent Entrer le héros Le bon crieur Ridé Et l'installèrent Sur un banc Du char Au bonne roue Il prit la rançon Qui paierait La tête d'Hector Mais il laissèrent Deux l'un seul Ainsi qu'une tunique Pour en couvrir le mort Quand Priam Le ramènerait Il chargea Les servantes De laver et douindre Hector Après l'avoir Mise à l'écart De peur Que le vieux roi Ne put En son coeur Affligé Contenir sa colère En voyant son enfant Et qu'alors Achille irrité Ne tua le vieillard Violant les ordres De Zeus Quand les servantes Quand les servantes Lurent bien laver Et frottés d'huile Puis recouverts D'une tunique Et d'un linceul Très fin Achille S'empara du corps Et le mit sur un lit Que ses deux compagnons Posèrent sur le char Superbe Et tout en sanglotant Il invoqua Son cher ami Patrocle Ne sois pas fâché Si au fond de la dès Tu apprends Que je viens de rendre Le divin Hector À Priam Qui m'en a offert Une riche rançon Toi aussi Tu en recevras La part qui te revient À ces mots Le divin Achille Rentra au logis Et revint s'asseoir Sur son siège Artistement ouvré Contre le mur du fond Après quoi Il dit à Priam Je t'ai rendu ton fils Vieillard Comme tu le voulais Il est étendu Sur un lit Quand l'aube apparaîtra Tu le verras Dans l'emmenant Pour l'heure Allons manger Même la belle Niobé A songé à manger Après quand son palais Elle eut perdu Ses douze enfants Six filles Ils essifisent Dans tout l'éclat De la jeunesse Surtout quand je le lis Je me demande toujours Qu'est-ce que ça devait donner Comme texte improvisé Pour moi l'Iliade Ça n'est qu'une sorte D'ersatz On a l'Iliade Parce qu'on n'a plus Les bardes Qui pouvaient improviser Au fait d'Achille Ou les aventures de Patrocle Ou la vie à Troyes Donc c'est plutôt On ne peut pas faire autrement On n'a plus que ça À se mettre là-dedans C'est dommage Et j'utilise plutôt l'Iliade Comme point de départ Pour songer à tout ce qu'on a perdu De l'Antiquité Et de ce continent épique Qui a entièrement disparu Qui me paraît Extrêmement intéressant Parce qu'il est lié à un moment À différents moments De l'histoire de la Grèce Et au VIIIe siècle en particulier Quand on le met par écrit Il est lié à ce désir De se constituer une sorte d'histoire Et de patrimoine En notant des traditions orales Qu'on a peur de voir disparaître Et c'est donc qu'on identifie Dans ces traditions orales Une sorte de justification De sa propre situation présente Donc elle a un effort de conservation Qui est tout à fait intéressant Et ce qu'on a noté Dans l'Iliade et l'Odyssée C'est qu'il y a Juxtaposition d'éléments Qui paraissent D'un point de vue chronologique Très hétérogènes C'est-à-dire tantôt des éléments mycéniens Tantôt des éléments du Xe Tantôt même des éléments du VIIIe Pour certains d'entre eux Et on s'explique beaucoup mieux La présence de ces éléments mélangés Si on admet une tradition Qui est très ancienne Qui a été ensuite transmise Oralement de siècle en siècle Avec à chaque fois Evidemment une actualisation Et donc cet effort d'actualisation A fait que la matière épique S'est constamment enrichie D'apports nouveaux Et en quelque sorte De cette manière L'épopée n'existe pas Et ça c'est Ismaël Kadari Qui le disait L'épopée n'existe pas à l'état solide Elle n'existe qu'à l'état gazeux C'est-à-dire que La matière épique C'est avant tout un stock D'histoires Dans lesquelles vous puisez Et puis vous racontez Pour votre public Et par conséquent En l'adaptant au public Chez qui vous êtes Ceux qui vous demandent De le réciter En le transformant En y ajoutant des choses Pour que le public S'y reconnaisse Ou au contraire En cherchant à le dépayser Donc avec tous les procédés De distanciation Au contraire De rapprochement Et je crois Qu'on saisit mieux À ce moment-là La richesse de l'Iliade Si on ne cherche pas À la réduire À un moment historique Mais si on considère Qu'elle a l'épaisseur Du temps écoulé Depuis quasiment L'époque minoenne Jusqu'au huitième C'est ce moment Où elle est mise par écrit Du jour où elle est mise par écrit Le processus d'intégration Et d'altération Est définitivement bloqué Et donc c'est plus De l'épopée orale C'est maintenant De l'épopée écrite Donc c'est autre chose Donc la mutation Est très importante Même si dans la pratique On continuera Au huitième Au sixième Et au cinquième À réciter Homer De manière quasiment improvisée À tel point d'ailleurs Que Pizistrat Devra imposer Des versions officielles De l'Ide de l'Odyssée De façon à ce qu'on se mette Bien d'accord Sur ce qu'Homer A composé effectivement Et qu'à partir de là Ce ne seront plus Des récitations De poèmes fixés Définitivement Eh bien Divin vieillard Songeons Nous aussi À manger Tu pourras pleurer Ton enfant Plus tard Quand tu seras Rentré chez toi Il te vaudra Encore assez De pleurs Achille À ces mots Courut tuer Une brebis blanche Ses aides L'écorchèrent La parèrent Comme il faut Débités savamment Les morceaux Les morceaux furent Embrochés Et dès que tout fut Bien rôti On enleva du feu Tandis qu'au Tomédon Disposait le pain Sur la table Dans de beaux corbillons Achille partageait La viande De bons mets Furent apprêtés Qu'ils prirent Dans leurs mains Et quand ils eurent Tous chassé La soif Et l'appétit Priam Le dardanide Admira Le divin Achille Qu'il était grand Et beau À le voir On eût dit un dieu Achille Admiraient Quant à lui Priam Le dardanide Il contemplait Son noble aspect Il écoutait Sa voix Quand ils se furent Longuement Regardés l'un et l'autre Le vieux Priam Le premier Prit la parole Et lui dit Divin héros Donne-moi vite Un lit Que nous gouttions Enfin couché La douceur Et le charme Du sommeil Sur mes yeux Mes paupières Ne se sont plus refermées Depuis que sous tes mains Mon enfant a perdu la vie Je ne fais que gémir Et ruminer Tous mes chagrins Et je me roule Dans la fange Au milieu de ma cour Mais ce soir J'ai mangé Et laissé passer Par ma gorge Un vin Au sombre feu Car jusque-là J'étais à jeun Alors Achille Prit à ses amis Et ses captives De mettre des lits Sous l'eau au vent Avec de bons coussins De pourpre D'y étendre Des tapis Et par-dessus Des paie-manteaux De laine Afin de mieux Se protéger Les femmes Quittèrent la salle Une torche à la main Et sans perdre Et sans perdre un instant Elles dressèrent Les deux lits En plaisantant Achille Au pied léger Dit à Priam Vieillard Tu coucheras dehors J'ai peur Qu'ici Ne vienne Un de ces membres Du conseil Qui Sans cesse Chez moi Entre s'asseoir Pour consulter Comme le veut l'usage Si l'un d'eux T'aperçoit À travers la nuit Pronte et noire Il courra le dire À la tride Gardien de son peuple Et le retour du mort Pourrait en être retardé Allons Explique ta pensée Et dis-moi franchement Combien de jours Tu veux Pour célébrer La mort d'Hector Afin que D'ici là j'attende Et retienne mes gens Le vieux Priam Pareil au dieu Lui fit cette réponse Si tu me laissais Rendre un juste hommage Au grand Hector Tu me ferais plaisir Achille En agissant ainsi Tu le sais Bloqués dans nos murs Nous devons chercher loin Le bois de la montagne Et les Troyens N'ont que trop peur Il nous faudrait neuf jours Pour le pleurer Dans le palais Puis Nous l'enterrerions Et ferions Le repas funèbre Et au onzième jour Nous lui dresserions Un tombeau Le jour suivant Les combats S'il le faut Pourraient reprendre Lors Le divin Achille Au pied léger Lui répondit Vieux Priam Il en sera fait Comme tu le demandes Je suspendrai la lutte Aussi longtemps Que tu le veux A ces mots Il prit au poignet La droite du vieillard Afin que celui-ci Ne rien la craindre Dans son âme Et l'on vit bientôt S'allonger Sous l'auvent du logis Priam et son héros Le cœur plein De sages pensées Achille dormit Tout au fond De la grande baraque Avec la belle briseïsse Couché à ses côtés Couché à ses côtés C'est la coexistence De deux choses Qui vont rarement ensemble C'est à dire Le sublime Et la subtilité Sublime dans le langage Dans la poésie Dans la présentation Des personnages Et subtilité Par les rapprochements Que l'on peut faire D'un passage De l'oeuvre A un autre Par les paroles Qui arrivent parfois De la part De certains personnages Etc Au fond C'est cela Qui est tout à fait étonnant C'est la manière Dont Homer Peut à la fois Être sublime Grandiose Et où il peut être À la fois Amusant Allusif Subtile Dans la présentation D'un personnage Dans la place D'un mot Dans un détail D'un discours Je peux donner Un exemple On trouve Dans l'Iliade A deux reprises La liste Des cadeaux Offerts Par Agamemnon A Achille A condition Qu'il accepte De revenir au combat Entre les deux listes Il y a Des changements Qui sont Des changements Purement de forme Agamemnon Dit à Achille Dis-lui Que je lui donnerai Tel ou tel Nombre de trépieds Ulysse Naturellement Quand il fait La proposition A Achille Emploie La troisième personne Il te donnera Tel nombre De trépieds Donc Les deux listes Sont identiques Indépendamment De ces modifications Purement formelles Il y a une modification Et une seule Qui touche le fond Dans la première Présentation De la liste Lorsqu'il est question De la nécessité Pour Agamemnon De rendre Briseïs La captive Qui a été prise Par Agamemnon A Achille Et qui était Vraiment la cause De la querelle Il y a Une phrase Très banale Il te rendra Briseïs Et je cite De mémoire Il te jurera Un grand serment Comme quoi Il ne s'est pas Unis avec elle Comme il est normal Entre mes femmes Voilà la version Agamemnon Telle qu'elle est donnée Par Agamemnon Quand Ulysse Qui est évidemment Très subtil Rend compte De la liste Des cadeaux Proposés par Agamemnon A Achille La liste Était absolument Inchangée Mais quand il arrive A ce passage Il sent bien Que c'est le passage Difficile D'abord Parce que La situation Ne doit pas plaire Énormément A Achille Ensuite Parce qu'Agamemnon A le front De présenter La restitution Briseïs Qui n'est qu'une simple restitution Comme un cadeau Qu'il daigne faire A Achille Alors qu'en fait Cette Briseïs Appartenait à Achille La situation Est donc Terrible Alors Lorsqu'Ulysse Dresse la liste Des cadeaux Et qu'il en arrive A ce passage Il dit la phrase Sous la forme suivante Et il te jurera Un grand serment Qu'il ne s'est pas uni à elle Comme il est normal Tu le sais Seigneur Entre hommes et femmes Et le mot Qui est employé en grec C'est le mot Anax C'est un mot de respect Qu'on emploie uniquement Ou presque uniquement Presque uniquement Pour les dieux Et pour Agamemnon Le roi des rois Et ce passage difficile Ulysse A réussi Ou du moins A espéré Le faire passer Dans les oreilles D'Achille En utilisant Ce mot Qui rend hommage A Achille Et deux On a donc Deux passages Qui sont Lorsqu'on lit Rapidement Une simple répétition L'un de l'autre En fait Un tout petit détail Nous montre A quel point Homer A été attentif A ce qu'il disait Vous êtes totalement Du côté des unitaristes Absolument Absolument Parce que vous montrez là Une unité de la structure Oui Je pense qu'une des preuves De l'unité de la structure De l'Iliade C'est justement Ces correspondances Il y en a aussi d'autres Il y en a aussi d'autres C'est le fait Qu'il y ait des allusions Très fines Qui sont faites D'un passage de l'Iliade A un autre Très lointain Parfois Très éloigné A plusieurs champs d'intervalle Quelquefois à 20 champs d'intervalle Et des allusions Qui font que On ne peut pas concevoir Comment quelques compilateurs Auraient pu rassembler Des champs séparés Des passages séparés Et auraient réussi A leur donner cette unité Grâce à ces correspondances C'est vraiment Ce n'est pas à la portée D'un compilateur Au moins D'un compilateur ordinaire Et la solution la plus économique Et la plus simple C'est de penser Qu'on a affaire A un poète de génie Après tout Il y a bien quelqu'un Qui a écrit l'ensemble De la comédie humaine Comme Balzac Il y a bien quelqu'un Qui a écrit l'ensemble De la recherche du temps perdu Il s'appelle Proust Pourquoi n'y aurait-il pas Quelqu'un qui aurait été capable D'écrire l'ensemble de l'Iliade Les 15 000 vers de l'Iliade L'Iliade La divine colère d'Achille Une émission D'Ève-Marie Rolina Avec Françoise Frontizy-Ducroux Jean Métayet Monique Trédé Alexandre Farnou Et Jean Grosjean Sous-titrage ST' 501